Dans un souci d'instruction et de pédagogie appliquée aux masses laborieuses, nous vous proposons une analyse fine et délicate des écrits du sueur Michel Audiard. Ceux-ci dans l'unique but de les remettre à portée de compréhension du besogneux du XXIe siècle. Certains termes peuvent en effet prêter à confusion ou échapper à la compréhension des plus érudits. Dorénavant, grâce à ce petit Audiard illustré par l'exemple, le phrasé du plus célèbre des diadogistes n'aura plus aucun secret pour vous. Cela vous permettra de lustrer le clinquant de votre culture, de creuser le puits de votre connaissance et d'avoir quelque chose à dire en fin de repas. Or donc, ouvrez vos cahiers et affûtez vos crayons à mine HB, voici la leçon du jour. On a à peine de quoi faire la moitié du chemin. Oui, mais je le sais bien. Seulement si on se pointe à s'y va, on tombe sur le tamis de monsieur et si on compte du tout droit, on tombe en baloche. Baloche. Michel Audiard se sert ici d'une expression peu hésitée, à se demander s'il n'en est pas l'inventeur. Baloche désigne habituellement un bal populaire, rien à voir avec l'intention que lui donne Lino Ventura. Mais Baloche désigne également les glandes génitales qui différencient l'homme de la femme, servent à la procréation et gonflent démesurément après avoir reçu un violent coup de genou. Baloche est voisin de Burne, Roubignol, Roupette et Coloquinte. Dès lors, l'expression « tomber en baloche » est à rapprocher de la plus explicite, mais moins gracieuse, « partir en couille », que l'on utilise pour dire que rien ne va plus, que tout fout le camp. Et du côté de Taubrouk, l'ancien boxeur devenu brigadier utilise baloche pour parler de panne. Moi j'ai étudié ça, c'est assez bichant. Bichant, ne pas confondre avec bichat, qui est un hôpital parisien connu pour ses entretiens. Bichant vient de bicher, que l'on trouvait dans l'expression « bicher comme un pou dans la crème fraîche ». Car, ce que l'on a tendance à oublier, ce gentil compagnon des écoliers et des malpeigners adore la crème fraîche. C'est son truc, son péché mignon, son fantasme freudien. « Trempez un pou dans la crème fraîche et il se dandinera de plaisir, ronrondra de contentement et cartera les doigts de pied en synapse ». Bicher signifie « être bien ». Une chose est bichante si elle procure du plaisir. Son équivalent moderne pourrait être kiffant. Peut-on dire « kiffer comme un pou » ou « kiffer les poux » ? En général, on kiffe plutôt la jeune mariée que l'époux. « On s'est écarté de combien ? » « Oh, remarquez, je disais le cap de Bonne Espérance pour pas vous vexer. En réalité, nous fonçons vers le pôle sud. » « On pique et ce n'en reste et puis ça fait le blot. » Blot. Ne pas confondre « faire le blot » avec « faire le beau », qui consiste à se hausser du col, rouler des mécaniques et jouer des cacous. Blot n'est pas l'autre nom du pan. Blot veut dire « prix ». On paye le blot. Par extension, « blot » veut également dire « compte ». « Faire le blot », c'est « faire le compte ». À ne pas confondre avec « faire le con », qui consiste à proférer des énormités, partir en vrille et tenir des meetings. En argot, quand on dit « ça fait le blot », c'est que cela convient, que ça marche, que tout baigne. Quant à savoir d'où vient « blot », c'est une autre paire de charentaise. Est-il le diminutif de « hublot », « biblot », « tableau », « pablo », allez savoir. « Vous n'allez pas nous déballer toute votre carte postale, non ? » « Complétion de Paris, il y a deux ans qu'on en croque. » « Ça revient comme du chou. » « Les petits bistrots pas chers, les gambis du samedi, la place du terre, très le poivre du pont de l'Allemagne. » Gambi. On pourrait croire que Gambi est un parent de Gambette, que Mistinguette avait très belle. Pas tout à fait. Certes, il faut des gambettes pour gambiller. À l'origine, ce verbe signifiait « marcher ». On gambillait sur ses gambettes en gambergeant. Mais quand Lino Ventura parle des gambis du samedi, ce n'est pas pour évoquer des marches forcées, ni des trekking dans les rues de Paris. Que fait-on avec ses jambes ? On marche, on court, on trottine, on saute et on danse. Pendant longtemps, la France dansa dans des balles populaires. Une tradition qui permettait de se dégourdir les gambettes, de lier connaissances et d'écluser les gorgeons. Évoquer les gambis, c'est raviver un passé ancré dans ces balles où l'on savait s'amuser. « Il faut faire un S, comme ceci. » « Eh bien, faisons-le. » « Ça fait faire un détour de plus de 100 bornes, on sera marron pour l'essence. » « Oui, on va tomber en rideau. » Rideau. « Le rideau est utilisé à toutes les sauces. » Au théâtre, tirer le rideau, c'est marquer la fin de la pièce. En amour, grimper au rideau, c'est vibrer de frétillement extatique. En sidérurgie, construire un rideau de fer, c'est séparer deux parties qui n'ont aucune envie de se voir. Enfin, dans le domaine maritime, subir le rideau de la méduse est annonciateur de pires catastrophes. Globalement, le mot « rideau » se rapporte à la fin de quelque chose. D'ailleurs, pendant des lustres, le terme « rideau » fut utilisé à la place de fin ou assez. L'argot le reprit à son compte et fit de « tomber en rideau » un équivalent de « tomber en panne ». Du côté de la jante féminine, il est de coutume de préférer les amants qui font grimper au rideau à ceux qui tombent en rideau. « On a de l'essence, de la flotte, du singe. » « On est à 700 bornes de l'eau, il y en a de quoi enfermer. » « C'est une balade, non ? » « Singe ». Ici, ce terme ne désigne pas le gentil cadre humain qui s'affiche comme notre lointain cousin et notre proche caricature. D'ailleurs, pourquoi des militaires en perdition dans le désert s'encombreraient d'un mammifère primate, sachant qu'ils envoient tous les jours à la caserne ? Ici, le singe est de la nourriture. À défaut de bouffer de la vache enragée, les soldats mangeaient du singe. Ce substantif, désigné le bœuf en conserve, que nos amis d'Outre-Manche dénomment le cornet de bœuf. Comment est-on passé du bœuf au singe ? Mystère. Aucune fable de la fontaine derrière ce raccourci, mais probablement un rapport de goût. Le cornet de bœuf est particulièrement infecte, aussi infecte que du singe. Encore faut-il avoir le courage de vérifier cette comparaison. Fin de la leçon. Rangez vos crayons, refermez vos cahiers et emportez vos cartables. Au prochain cours, interrogations écrites. Sous-titrage Société Radio-Canada